Les tribunaux pourront-ils sauver la planète ? La question peut vous paraître un peu bizarre. Quand on pense aux tribunaux, on s'imagine plutôt des grands procès à l'américaine, avec les effets de manche des avocats, les objections, ou alors on pense aussi aux divorces longs et douloureux où les parents s'entredéchirent pour la garde de leurs enfants. Et pourtant, il se pourrait bien que les tribunaux jouent un rôle crucial dans ce qui est probablement la plus grande crise que l'humanité ait jamais eu à affronter. J'aimerais vous raconter trois histoires d'avocats. Première histoire. Nous sommes en 2018. En novembre 2018, Greta Thunberg n'est pas encore apparue sur la scène internationale. La grève du climat n'est pas encore née. Et une joyeuse équipe d'une grosse dizaine d'activistes s'en vont à Lausanne jouer une partie de tennis dans le hall de Crédit Suisse. Pourquoi une partie de tennis ? Eh bien parce que Roger Federer, l'icône suisse, icône nationale s'il en est, eh bien parce que Roger Federer, près de son image, il est l'égérie de Crédit Suisse qui est un très mauvais élève en matière d'investissement dans les énergies fossiles. Et pourquoi une banque ? Pourquoi Crédit Suisse ? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était la deuxième banque, en plus d'être une mauvaise élève, c'était la deuxième banque du pays. Entre-temps, c'est devenu la première honte du pays, mais ça c'est un autre débat. Deuxième histoire, nous sommes en 2015-2016 et de nombreuses études documentent déjà que l'augmentation des températures, la hausse des températures sur la planète, les canicules, la sécheresse ont des impacts gravissimes sur la santé. Augmentation des troubles respiratoires, problèmes cardiovasculaires et même surmortalité. Chaque année, de nombreuses personnes, des milliers de personnes sur le continent européen meurent uniquement parce que les températures augmentent. Et cette réalité, cette grave réalité, touche en particulier les seniors, les plus âgés d'entre nous et en particulier les femmes. Les femmes les plus âgées sont les personnes les plus vulnérables face à l'augmentation des températures. Alors en Suisse, un groupe de femmes âgées, les aînés pour la protection du climat, décident de ne pas se laisser faire et s'en prennent à la Confédération en demandant qu'elle en fasse plus, qu'elle s'engage davantage pour lutter contre le dérèglement climatique. Troisième histoire, nous sommes en novembre 2022. La FIFA organise sa Coupe du monde de foot au Qatar et présente l'événement comme un événement neutre en carbone. La bonne blague. Avec des stades construits au milieu du désert, des stades qu'il faut climatiser parce qu'il y fait trop chaud, n'y aurait-il vraiment aucun moyen de leur faire rendre des comptes à ces petits blagueurs de la FIFA ? Comment peut-on en arriver là ? À quoi cela sert-il, la justice ? Si vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez à 140 km heure, alors que la limite, comme tout le monde le sait, est à 120 km heure, une autorité est là pour vous sanctionner, pour vous amender. Dans les cas les plus graves, on peut aller même jusqu'au tribunal. Si vous êtes employé et que votre patron ne vous paye pas, vous pouvez saisir un tribunal pour réclamer votre dû, pour faire justice. Si vous êtes prisonnier et que l'État dans lequel vous êtes en prison torture, malmène, maltraite ces prisonniers, vous pouvez saisir la justice pour faire valoir vos droits humains, vos droits de l'homme, jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, si nécessaire. Et encore, si vous êtes une femme, au tournant des années 1990, dans le magnifique canton d'Apenselrode intérieur, vous n'avez pas le droit de vote. Parce que la moitié masculine de la population considère que le droit de vote des femmes, c'est un peu surfait, et qu'au fond, cette revendication ne mérite pas d'être suivie. Alors, que faites-vous ? Vous saisissez la justice. Et les tribunaux, en réalité, le tribunal fédéral, dit « ça suffit, maintenant, il faut, pour des raisons d'égalité, donner aussi le droit de vote aux femmes ». Alors, comment tout ceci fonctionne-t-il ? La justice est bien sûr pensée par de nombreux philosophes, de nombreux écrivains, de nombreux spécialistes depuis de longs siècles. Au début du XVIe siècle, on était encore à l'âge du pouvoir sans partage. Et le philosophe Machiavel a pondu un ouvrage qui a traversé les siècles, « Le Prince », un ouvrage dans lequel il donne des conseils pour rester au pouvoir, pour régner sans partage. Il semblerait que certains gouvernements d'aujourd'hui aient encore beaucoup d'inspiration à la lecture de cet ouvrage. Vous aurez remarqué que je n'ai pas féminisé le terme « gouvernant ». Il semblerait que ce soit quelque chose qui soit souvent lié à la testostérone. Nous avons attendu deux siècles, et puis est venu à ce moment-là Montesquieu, philosophe, écrivain, grand philosophe s'il en est, qui lui s'est dit qu'il fallait ajouter un peu d'équilibre, un peu de pouvoir et surtout de contre-pouvoir pour réduire les risques d'autoritarisme. Alors, il a construit sa très célèbre théorie de la séparation des pouvoirs. Il y a le Parlement qui fait les lois, qui pose les règles de vie en société. Il y a le gouvernement qui les applique au quotidien. Et puis, last but not least, il y a les tribunaux qui contrôlent tout ceci. Comme parlementaire, je peux vous dire que les politiques, membres des parlements, membres des gouvernements, ont souvent tendance à oublier l'existence des tribunaux. Et comme parlementaire, je peux vous dire aussi à quel point, dans les instances politiques, il est difficile, très difficile de faire progresser la cause du climat. Alors, justement, le climat, peut-on faire quelque chose en justice ? Peut-on aller en justice pour le climat ? C'est ça la question que nous allons nous poser parce que depuis de longues années, de longues décennies, pourrait-on dire, le constat est grave. Des citoyens, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous y voyons malheureusement clair. À l'échelle de la planète, en moyenne, la température s'est déjà réchauffée de plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ce réchauffement n'est pas uniforme sur le globe. En Suisse, sur les dix dernières années, la température, en moyenne, s'est réchauffée de 2,5 degrés chaque année. Qui se souvient que le GIEC, ce fameux groupe d'experts pour l'étude du climat, groupe internationaux d'experts pour l'étude du climat, qui se souvient que ce groupe a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 ? Il y a de cela plus de 15 ans. Et pendant ce laps de temps, et c'est assez rageant de le constater, il s'est fait si peu, parfois rien du tout, pour lutter contre ce fléau des énergies fossiles et du dérèglement climatique. Alors, si l'on veut aller en justice, il faut des règles de droit pour demander leur contrôle, pour demander à des tribunaux de faire leur travail. Y a-t-il des règles de droit en matière climatique ? La réponse est heureusement oui. Depuis quelques années, il y en a de plus en plus, des règles de plus en plus précises, de plus en plus puissantes. L'une d'entre elles, très connue bien sûr, c'est l'accord de Paris, signé par les États en 2015, et qui pose le principe, l'objectif phare, de limiter à l'échelle internationale l'augmentation de la température à 1,5 degré maximum. Les États aussi se sont dotés de règles de plus en plus sévères, de plus en plus strictes, qui peuvent être invoquées devant les tribunaux. Et donc, s'il y a des règles, précisément, on peut aller devant les tribunaux, et lorsqu'il le faut, on peut aller jusqu'au tribunaux suprême ou en Europe, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, revenons à nos trois histoires, si vous êtes d'accord. Nos joueurs de tennis, tout d'abord. Crédit Suisse a été bien mal inspiré, elle a déposé une plainte pénale pour violation de domicile. Bien mal inspiré, pourquoi ? Eh bien, parce que, et c'est précisément ce que recherchaient les activistes, ça a donné un écho international à la cause climatique qu'ils portaient. Durant le procès de première instance, les réseaux sociaux se sont activés. Un tweet posté par un très grand climatologue a atteint Greta Thunberg, elle-même, qui a retweeté cette interpellation, jusqu'à Roger Federer. Elle a interpellé Roger Federer, qui, hasard du calendrier, venait d'atterrir en Australie pour y jouer l'Open d'Australie. Et vous vous souvenez peut-être, il s'agissait de l'année où les feux de forêt dramatiques dévastaient le pays en Australie, à l'heure où il était arrivé là-bas. Alors, Roger Federer s'est senti obligé, probablement, ou sincèrement convaincu, qu'il fallait réagir. Il a réagi par un communiqué dans lequel il a répété son admiration pour la cause climatique et pour les activistes qui la défendent. Il a aussi rappelé qu'il considérait que sa position privilégiée lui conférait un rôle, une responsabilité de discussion avec ses sponsors. Alors, soyons réalistes, Crédit Suisse n'a pas, du jour au lendemain, changé sa pratique. Il lui est arrivé quelques autres déboires ensuite. Mais le message était suffisamment fort pour qu'il mérite d'être soutenu. Et surtout, surtout, cela a conduit le tribunal de première instance à acquitter les activistes, parce que, a dit le tribunal de première instance, ils avaient agi dans un état de nécessité pour protéger un bien plus grand encore que la protection du domicile de Crédit Suisse. Ce jugement a fait le tour de la planète. Les tribunaux, malheureusement, en deuxième et en troisième instance, ne l'ont pas vu de la même manière. Et nous en sommes maintenant à la Cour européenne des droits de l'homme. L'affaire sera tranchée dans les mois ou les années à venir. Deuxième histoire des aînés pour la protection du climat qui se sont donc adressés à la Confédération en lui disant, « Chère Suisse, chère Confédération, merci d'en faire plus, tu n'en fais pas assez pour protéger le climat et pour nous protéger, nous autres femmes âgées, des conséquences de l'augmentation des températures. » La Suisse a balayé cette requête du revers de la main. Les tribunaux ont été saisis. Malheureusement, en Suisse, aucun tribunal n'a eu le courage d'examiner, de s'attaquer à la discussion de fond que les aînés avaient posée devant elle. Les tribunaux ont rejeté les requêtes pour des purs motifs de procédure. Des choses très techniques. Quand on ne veut pas discuter du fond, c'est toujours très agréable de pouvoir se retrancher derrière la forme. Et cette affaire est maintenant pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, toujours elle. Nous avons eu l'audience devant la Grande Chambre, 17 juges réunis en mars, à la fin du mois de mars. C'est la première affaire qui a été jamais entendue devant la Cour européenne des droits de l'homme au sujet du lien entre droits de l'homme et des règlements climatiques. Il y en a deux autres qui ont suivi. Et nous attendons le verdict de ces trois affaires dans le courant de l'automne. Probablement, dans tous les cas, ces jugements seront très spectaculaires. Et enfin, notre troisième histoire a connu un premier épilogue tout récent. Nous avons, en agissant pour plusieurs organisations environnementales, nous avons saisi des autorités qui surveillent les pratiques commerciales en matière de publicité. Et il y a quelques jours, au début du mois de juin, la Commission suisse pour la loyauté commerciale a condamné la FIFA pour greenwashing, pour éco-blanchiment. Les petits blagueurs de la FIFA, les petits blagueurs de la FIFA dont je parlais il y a un instant, ne s'en tireront donc pas indemnes. Ils ont été pris la main dans le pot de confiture. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 2 000 procès climatiques dans le monde. Et je ne parle pas ici de toutes les affaires pénales, des poursuites qui ont été engagées, contre les activistes, plus ou moins offensifs, plus ou moins dans l'illégalité. 2 000 procès, donc, en Europe, bien sûr, avec une affaire fondatrice, l'affaire d'Urgenda, la fondation Urgenda contre les Pays-Bas, qui a connu un premier succès très spectaculaire en 2015. Notre affaire à tous, en France, en Allemagne, dans d'autres pays encore, et sur d'autres continents. Aux États-Unis, une affaire de jeunes enfants qui ont attaqué l'état du Montana, ou alors en Asie, bien sûr, en Afrique. En Asie, l'un des cas les plus connus est celui d'un agriculteur pakistanais qui s'en est pris à son gouvernement en lui reprochant de ne pas le protéger suffisamment, en lui faisant porter la responsabilité de la perte de ses récoltes. Il a obtenu gain de cause. C'était aussi au tournant des années 2020. Alors, bien sûr, à elles toutes seules, les cours, à eux tous seuls, les tribunaux ne pourront pas sauver la planète. Il faut être réaliste. Mais il est certain que ces tribunaux joueront un rôle décisif à l'avenir. En matière climatique, malheureusement, la seule politique qui n'est pas en voie d'extinction, c'est la politique de l'autruche. Alors oui, les tribunaux ne seront pas de trop pour aider à sauver la planète. Applaudissements